Vous souhaitez utiliser Instagram sur PC et vous cherchez un logiciel pour le faire ? Vous avez cherché des logiciels que vous avez testé et qui ne vous plaît pas ? Bonjour ici GeekTech et aujourd'hui je vous propose une solution pour utiliser Instagram sur votre PC sans télécharger de logiciel. Petite explication avant de commencer. Usur Agent est une série d'informations envoyées par ton navigateur lors de chaque requête vers une page web. Il permet aussi que tu visites de connaître entre autres la version de ton navigateur et de ton système d'exploitation. Exemple Windows, Mac ou Linux. Il est très simple de modifier ces informations pour faire passer son navigateur web pour celui d'un iPhone, d'un Google Phone, sous Android ou simuler tout autre équipement, hauteur de recherche, navigateur différent, etc. Tu peux par exemple utiliser cette information pour différencier les navigateurs et afficher une page différemment selon la version du logiciel. Utile lorsqu'on sait que les navigateurs n'affichent pas toujours les pages de la même façon. Et c'est avec cette méthode que tu peux avoir Instagram sur ordinateur. Alors comment publier sur Instagram sur un navigateur web avec plusieurs switches avant ? Instagram est conçu principalement comme un service à utiliser des appareils mobiles. Mais il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles tu voudras poster des photos à partir d'un ordinateur de bureau ou portable plutôt que d'un téléphone. Tu peux bien sûr envoyer la photo de ton ordinateur à ton téléphone et télécharger à partir de là. Mais cela devient très lourd assez rapidement. Il existe cependant des façons de publier directement à partir d'un ordinateur et j'ai mis en place deux bonnes méthodes. Une qui utilise un plugin et une utilisant des émulateurs. Il s'agit d'un guide sur la façon d'utiliser un navigateur web régulier comme Chrome ou Safari sans avoir besoin d'acheter une application séparée ou d'installer un plugin de navigateur. Utilisation d'Instagram avec un navigateur web de bureau. Tu peux accéder au site Instagram avec un navigateur web régulier sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Mais comme vous le savez déjà, c'est une version simplifiée. Lorsque tu es connecté à ton compte via le site web sur un navigateur du bureau, tu peux afficher des photos et même les commenter. Mais une chose que tu ne peux pas faire est de publier de nouvelles photos. Il n'y a aucun moyen de les télécharger, l'icône habituelle de la caméra n'est pas là. Mais il existe un moyen de modifier le comportement de ton navigateur pour que Instagram pense que tu accède via un appareil mobile. C'est en profitant de deux choses. Le premier est que Instagram dispose maintenant d'une version spéciale qui montre aux appareils mobiles qui inclut la fonction de téléchargement. Le deuxième est que tu peux convaincre le site Instagram que tu accède à un appareil mobile même si tu utilises un navigateur web de bureau. Il utilise ce qu'on appelle l'émulation de l'agent utilisateur ou l'usurpation de l'agent utilisateur. Parfois seulement une falsification d'usaire agent. Lorsque tu accède au site avec cette méthode, il ressemblera très bien. Mais tu remarqueras qu'il comprend maintenant l'icône de la caméra pour créer de nouveaux messages. Avant d'aborder les astuces pour les navigateurs spécifiques, il convient de mentionner certaines limitations de cette méthode. Cette méthode émule un appareil mobile qui accède au site web d'Instagram. Ce n'est pas la même chose que d'utiliser quelque chose comme BlueStack pour imiter l'exécution de l'application Instagram. C'est important car toutes les fonctionnalités de l'application Instagram ne sont pas disponibles sur le site mobile Instagram. Tu peux télécharger une photo et ajouter une légende. Mais il existe certaines fonctionnalités basiques de Instagram qui ne sont pas disponibles via l'interface web. Filtres Depuis peu, tu as la possibilité d'appliquer des filtres, chose qui n'était pas le cas avant. Post multifonctions Instagram a récemment ajouté l'option d'inclure plusieurs images ou vidéos dans une seule publication. Ce n'est pas disponible sur le site. Tu ne peux télécharger qu'une image à la fois pour créer une seule publication. Marquage en photo Tu peux toujours étiqueter quelqu'un dans la section de commentaires mais tu ne peux pas taguer quelqu'un dans la photo. Modification des légendes après la publication Pour modifier la légende d'une publication après sa publication, tu devras toujours utiliser l'application mobile. Pour la première méthode, télécharger le User Agent Suiteia pour Google Chrome ou votre navigateur que tu utilises. C'est une extension simple et ne prend que quelques secondes pour télécharger et installer sur ton navigateur web. Ouvrez la version web d'Instagram, c'est-à-dire www.instagram.com et accède à ton profil. Connecte-toi à ton compte Instagram par le billet de navigateur web d'abord. Techniquement, peu importe que tu sois connecté en premier ou pas. Tu peux maintenant publier une photo sur Instagram à l'aide de Chrome sur ton PC Windows. Cliquer sur l'icône de la caméra et télécharger l'image que tu souhaites publier. Comme je le disais avant, les filtres sont à présent disponibles, chose qui est bien. Tu peux choisir le filtre que tu as l'habitude de mettre. La seconde chose, tu peux cadrer ta photo si il est assez grande ou la faire pivoter. Du moment que tout cela est fait, il ne te reste que de la partager avec vos amis sur Instagram. Voici la deuxième méthode pour publier sur Instagram à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable qui n'implique pas d'application tierce ou d'installation de plugins. Il utilise une fonctionnalité intégrée à plusieurs navigateurs web modernes pour accéder au nouveau site mobile d'Instagram. Passer par affichage, plus d'outils, outils de développement ou en faisant clic droit et inspecter. Cela ouvrira le panneau outils de développement. Selon la disposition de ton écran et ton navigateur, il peut apparaître dans un onglet séparé ou se trouver au bas de ton onglet actif, peu importe. Tu vas avoir beaucoup de codes, de menus et d'anglais. Pour cela, tu peux ignorer la quasi totalité. Rechercher la petite icône en haut à gauche qui montre un téléphone et une tablette. Cliquez dessus, la fenêtre du navigateur va maintenant se transformer en dimension d'un smartphone ou d'une tablette spécifique. Tu peux changer le téléphone à l'aide d'une menée déroulante. Mais si ce n'est pas important, quel paramètre vous utiliser ici tant qu'il s'agit d'un appareil mobile standard. Donc il ressemble maintenant à l'application mobile et surtout tu peux maintenant voir l'icône de la caméra. Ainsi, tu peux utiliser tout comme l'application mobile. Utiliser l'icône de la caméra pour créer une nouvelle publication en parcourant une nouvelle photo et en la téléchargeant. Personnellement, je trouve que la première solution est meilleure car avec le mode développement cela reste beaucoup limité et moins pratique. Mais je t'invite à tester les deux solutions et choisir celle qui te convient. N'hésite pas de laisser ton avis en bas sur le commentaire et si tu as autre chose que tu souhaites connaître. Ou tu ne sais pas comment faire. Propose les et je serai ravi de faire une vidéo dessus. En espérant que cela t'a plu, je t'invite à liker et de t'abonner pour plus de vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !